Le procès France Télécom a maintenant commencé depuis deux mois et demi. Ça fait deux mois et demi que cet ancien dirigeant de l'entreprise et l'entreprise elle-même répondent devant les juges de harcèlement moral pour avoir mis en place une politique visant à déstabiliser les salariés. Toute la dernière semaine, les juges ont terminé, le tribunal a terminé l'examen des 39 situations individuelles dont il a été saisi. Et le dernier jour, jeudi 27 juin, c'est la situation de Rémi Louvradou qui a été étudié par le tribunal. Rémi Louvradou, c'est cet agent qui s'est immolé par le feu devant une agence France Télécom en avril 2011. Et c'est sa fille qui est venue à la barre pour raconter le parcours de son père. C'était un des témoignages indéniablement le plus émouvant de tout le procès. Elle a raconté comment cet homme, ce père aimé, aimant, a progressivement disparu de sa vie de famille. Comment il a cessé de signer les mots scolaires de ses enfants. Comment il a commencé à réclamer le silence à table. Comment il a pris du poids. Comment il a du coup eu des problèmes de santé. Et elle a décrit petit à petit un homme qui devenait inerte. La présidente, quand elle l'a accueilli, a signifié que le cas de son père était un des derniers à être examiné par le tribunal. Puisqu'ils avaient fait le choix d'un examen chronologique. Mais que sa situation condensait tous les sujets que le tribunal avait eu à traiter jusqu'à maintenant. Et effectivement, le parcours de Rémi Louvradou est un condensé, j'allais dire, un peu dramatique des griefs que les juges d'instruction ont pu déceler dans tous ces drames individuels. Donc Rémi Louvradou, il entre à France Télécom en 1979. C'est un fonctionnaire plutôt méritant qui va réussir des concours internes, qui va être promu cadre. Et qui va être assez flexible, puisqu'il va changer souvent de lieu de travail, trois fois en trois ans. À partir de 2006, son poste est supprimé. Il a un poste de préventeur à France Télécom. C'est-à-dire qu'il est justement en charge de l'attention aux conditions de travail des salariés. Donc 2006, c'est le plein moment du déploiement de ce plan Next, de transformation de l'entreprise, qui va donc poser tous ces soucis. En 2008, il y a une autre étape pour Rémi Louvradou, parce qu'il est à nouveau redéployé. Redéployé à cette époque-là à France Télécom, ça suppose que c'est à lui de se retrouver un poste en candidatant, soit en interne, soit à l'extérieur. Ce qu'il va faire à plusieurs reprises, sans jamais avoir aucun retour. Donc à la barre, on a entendu le déroulé de cette histoire. Et à sa mort, le comité d'hygiène de France Télécom a demandé un rapport que l'avocate de la famille a cité devant le tribunal, qui a séquencé la vie professionnelle de Rémi Louvradou en six phases. Et à partir de 2007, donc sur la période de prévention de ce procès, à partir de 2007, les phases s'intitulent « Les humiliations, la survie et l'espoir de trop ». Ça a été donc un moment très fort, sans doute, je pense, le moment le plus fort du procès France Télécom, qui doit encore se poursuivre jusqu'au 11 juillet. Notamment au moment où Noémie Louvradou, donc sa fille, a interpellé les prévenus en disant « La mort de mon père, c'est le résultat de leurs objectifs. La mort de mon père, c'est la prime de celui qui a supprimé son poste ». « La mort de mon père, c'est le résultat de leurs objectifs.